Et bien salut à toutes et tous les amis, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour le onzième épisode sur le village de Méseret. Ok, c'est très laguier, j'ai voulu faire un truc, ça n'a pas fonctionné. Ok, donc aujourd'hui comme prévu, nous allons donc nous lancer dans cette cité juste ici. Voilà, donc traversée par une route qui est la route du champ fleuri. Et qui est coupée par d'autres routes. Alors celle-ci, c'est une route en terre, il y aura surtout des garages. Mais sinon, ça ne sera vraiment que des habitations. Et ce qui vient, c'est que les tailles sont à peu près les mêmes, donc pas trop compliqué à faire. Du coup, on va essayer de faire ça de notre mieux, tout simplement. Parce que je regarde en même temps la vue map, c'est vrai qu'il y a des endroits que je n'ai pas du tout vu. Que je ne connais pas du tout. Donc, je vais découvrir ça en même temps. Et puis voilà. Donc écoutez, je vous remercie encore une fois d'être autant à regarder les vidéos. Ça vous plaît, ça vous plaît vraiment. Et si ça vous plaît, ça me plaît aussi. Donc merci encore. Et puis voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Donc écoutez, moi je vous souhaite un très bon visionnage. Et on est parti. Sous-titrage ST' 501 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 maison avec un peu de bois que j'ai, donc je l'ai placé, des maisons plus ou moins récentes, plus ou moins anciennes, avec des petits enclos, vous voyez, des petites impasses comme ça, qui mènent à d'autres maisons, voilà, et puis là, après, ici, on peut arriver dans la cité, alors là, par exemple, j'ai mis un champ, mais initialement, c'est pas du tout un champ, quoi que, c'est juste un grand terrain, mais bon, pour meubler, j'ai mis un champ, voilà, donc, là, on est sur la rue du Champ Fleury, c'est la route principale qui traverse la cité, comme vous pouvez le voir ici, de part et d'autre, vous avez la rue Auguste Noury, voilà, en gros, on y retrouve pas mal de maisons, bah, ce sont des maisons un petit peu génériques, on va dire, mais même dans la vraie vie, ce sont des maisons où je pense que c'était des plans qui étaient déjà créés pour être reproduits plusieurs fois, mais tous les gens ici, si je ne dis pas de bêtises, en général, sont propriétaires, donc, ici, on continue vers la rue des Bruyères, là, par contre, on a, vous voyez, des sortes de maisons, on pourrait considérer que ce sont comme des logements sociaux, même si je ne pense pas que ce soit des logements sociaux, je ne pense pas qu'ils soient ici, à moins que je me trompe, mais c'est possible que c'est en soi, voilà, et on arrive là, avec, voilà, là, j'ai mis des garages, pareil, il n'y a pas que des garages, mais, là, clairement, je n'avais pas la motivation, je fais que de bailler, c'est horrible, ici, petit terrain, là, encore plus petit, et ici, d'ailleurs, pour la petite anecdote, sur ce petit terrain, j'ai eu l'habitude, et j'ai l'habitude de jouer avec mes cousins et mes cousines lorsqu'on fait des réunions de famille, parce que ma grand-mère habite un petit peu dans les parages, là, je ne vais pas donner de détails, mais, du coup, quand on se retrouve tous ensemble, on se fait des petits foot, des petits jeux sur ce terrain-là, donc, si vous êtes de passage à mes raisons, n'hésitez pas à aller passer de ce côté-là, peut-être que vous me verrez, non, je rigole, et puis, voilà, après, on rejoint, donc, le cimetière, là, on est, alors, je ne sais pas du tout à quoi ça sert, mais, il y a cet endroit-là, donc, dans le bout de la rue des Bruyères, bon, après, donc, on rejoint la route, vous souvenez-vous, qui se séparait là-bas, donc, on arrive ici, et on a, encore une fois, plusieurs petites maisons, dont une, si je ne me suis pas trompé, qui fait vraiment tout ce terrain-là, qui est plutôt balèze, avec une sorte de garage, donc, voilà, je pense, en tout cas, avoir fait le tour, je pense que ça manque également un petit chouïa de verdure, mais vraiment un petit chouïa, de pas grand-chose, mais, euh, bon, on s'en fout, hein, je vais faire ça un petit peu plus tard, donc, voilà, je vous remercie, donc, infiniment, pour votre visionnage, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur le village de Mezray, et d'ici là, portez-vous bien, salut tout le monde.